Bonjour Guillaume. Bonjour Chloé. Alors Guillaume aujourd'hui pour toi j'ai une question qui je sais que tu l'adores. Qu'est-ce que je t'ai réservé ? Quand on coach, il y a des moments où on est confronté à des situations où on voit que notre client n'avance plus, ou a du mal à élaborer. Et dans ce cas-là, on peut faire le choix de travailler avec une métaphore. En fonction des personnes et des techniques de coach, on peut avoir des techniques différentes et variées. Moi évidemment, en clean, c'est une de mes techniques favoris, mais c'est une technique qu'on peut aussi utiliser sans forcément maîtriser le clean language. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un client quand, face à son problème, on lui propose une métaphore et on l'invite à travailler dans la métaphore au lieu de rester à travailler dans son problème ? Il y a plusieurs mécanismes qui se jouent là-dedans. Déjà, pour moi, un des premiers mécanismes qui est très intéressant, c'est qu'on va défocaliser l'attention de la personne. Lorsque la personne rencontre une difficulté, elle est dans une situation aversive. Cette situation aversive va être la conséquence physiologique de la production de noradrénaline, etc., qui se produit dans notre cerveau. Mais cette noradrénaline, elle va avoir un défaut, c'est que, certes, elle produit un ressenti aversif, mais surtout, elle va également focaliser la tension de la personne sur son problème et éliminer les autres possibilités ou endiguer le fait d'avoir un champ plus large. Pourquoi ? Parce qu'à travers des millions d'années d'évolution, lorsqu'on produisait de la noradrénaline, c'est lorsque notre cerveau détectait qu'on était potentiellement en danger. Et si tu es en danger sur quelque chose, tu as intérêt à focaliser ton attention sur ton danger et pas, au moment où un papillon passe, commencer à avoir l'attention qui se balade. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette noradrénaline produit toujours cet effet tunnel, cet effet de focalisation de l'attention sur la situation aversive. Mais en focalisant l'attention sur la situation aversive, sur le problème, on le repousse en permanence dans notre représentation, et ce qui vient accroître encore un peu plus la production de noradrénaline, et on se retrouve dans une espèce de spirale, pour le coup négative, qui va faire qu'on va ruminer. D'ailleurs, tu noteras que lorsqu'on rumine quelque chose, ça va toujours, c'est de plus en plus grave. À chaque passage, la situation est un peu plus dramatique. L'intérêt déjà de passer par une métaphore, c'est que on décentre l'attention de la personne, et on arrête déjà que cette situation tourne en boucle. Donc ça, c'est déjà le premier aspect super intéressant, c'est la défocalisation de l'attention. La deuxième chose, et c'est ce qui va donner toute la force d'une métaphore, c'est de pouvoir reconnaître une structure identique. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux utiliser la métaphore du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, on va le faire, bien évidemment, sur le fait qu'on peut regarder une situation de deux façons. Par contre, on retrouve bien la même structure, en fait. Il y a deux représentations, deux façades, qui sont différentes, mais on retrouve bien la même structure. C'est le même habillage d'une même chose. Exactement. Et cette même chose, c'est justement la structure. Et une bonne métaphore, c'est une métaphore qui sait mettre en exergue la structure qui sous-tend la représentation que se fait l'individu de son problème. Si tu fais une même métaphore, si, par exemple, tu parlais du fait qu'on peut voir une situation de deux manières différentes, et que tu viens de me parler de « c'est comme un dé à six faces », d'où le fait que les métaphores sont en général beaucoup plus efficaces quand le client choisit lui-même sa métaphore plutôt qu'elle soit proposée par le coach. Exactement. En fait, il va garder la même structure, en fait, sur laquelle il est focalisé. Et comme tu lui demandes, via tout un jeu de questionnement, à décentrer son attention, mais il va la décentrer en gardant quand même des éléments communs. Et les éléments communs, c'est souvent, pas systématiques, mais souvent les éléments de structure qui sont identiques. Et donc, face à un problème, la métaphore va donc nous donner les éléments de structure du problème déportés dans une métaphore. Et quand on fait évoluer la métaphore, on facilite le client pour qu'il cherche des solutions dans son champ métaphorique, donc déconnecté de sa problématique de départ, et qu'ensuite on l'amène à refaire une comparaison entre sa métaphore qui a évolué et sa situation de départ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut savoir que lorsque tu es dans cette situation aversive, donc dans ton problème, la noradrénaline pousse, focalise notre attention, mais également ferme la cognition. C'est-à-dire qu'on perd une capacité d'analyse. On est sous le stress, et donc on réfléchit beaucoup moins bien. Lorsque tu vas décentrer l'attention du sujet, tu vas le poser sur une métaphore. Par la même, c'est ce qu'on disait, la noradrénaline va chuter. En chutant, l'avantage, c'est qu'on va libérer la cognition. Donc non seulement on a décentré l'attention, mais on va libérer la cognition, et la personne va se retrouver dans un environnement dans lequel elle est plus apte à pouvoir réfléchir, raisonner, construire. On lève tout ce qui est des verrous, des fameux filtres de sécurité par rapport à la problématique, et donc on a un esprit beaucoup plus disponible pour aller chercher des solutions à la problématique que de manière cognitive, au départ, ils ne trouvent pas. Exactement. Et donc, comme la personne va retrouver la même pattern, la même structure initiale, mais dans un contexte qu'elle a réussi à faire évoluer et à trouver une solution, quand tu ramènes le sujet à son problème initial, il va reconnaître la pattern de sa métaphore, et il va pouvoir ramener le raisonnement qu'il a eu dans sa métaphore à la situation initiale pour laquelle il est venu échanger avec toi. Super ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Bonne fin de journée ! À très vite !